Peut-il y avoir savoir-faire sans savoir ? Donc le sujet c'est savoir-faire. Le savoir-faire c'est la capacité à produire quelque chose, un objet ou un service. Par exemple, savoir-faire une chaussure, savoir-faire un cours de philo, savoir-faire la réinstallation d'un système informatique sur un ordinateur. Savoir-faire, vous savez faire, vous ne savez pas faire. Alors, ce savoir-faire, ça prend de façon mécanique. C'est vrai pour le savoir-faire manuel, mais c'est aussi vrai pour le savoir-faire intellectuel. Par exemple, savoir-faire une chaussure, on vous a montré. Tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, et tu fais une chaussure, comme ça. Tu fais comme ça. On répète, on répète, on répète. Savoir-faire manuel, c'est l'habitude, l'habitude, la répétition. Mais savoir-faire intellectuel aussi, comment faire un bon cours de philo ? Vous faites des cours, vous faites des cours, vous faites des cours, et puis bon, vous ajustez. Ça, ça ne marche pas, par exemple. Par exemple, au début, je préparais mes cours. Ça ne marchait pas. Les gosses, ils ne m'écoutaient pas. J'étais là, oui, gueule ! Ils ne m'écoutaient pas, les gens. Donc, j'ai arrêté. Je faisais des trucs trop compliqués, les gens ne m'écoutaient pas. J'ai arrêté. J'ai fait des trucs simples, des trucs qui parlent. J'ai posé des questions, j'ai fait intervenir, j'ai laissé parler les gens. Là, ça parle, donc ça marche, je le sélectionne. Mais j'ai répété, voilà, j'ai répété. C'est un peu mécanique, d'accord ? Donc, le savoir-faire, c'est un apprentissage mécanique. Pour le savoir-faire manuel, c'est évident. Il faut répéter, manuellement. Mais au fond, pour le savoir-faire intellectuel, il faut aussi répéter. Voilà. Donc, ce n'est pas un savoir. Je n'ai pas écrit un livre sur comment faire un cours de philo. Je n'ai pas écrit un livre sur comment construire une chaussure. Ça, c'est du savoir. Donc, le savoir-faire, il se passe de savoir. Peut-il y avoir un savoir-faire sans savoir ? Oui. Oui. Le savoir-faire, c'est la répétition mécanique. Ça ne passe pas par l'intellect, quoi. Ça ne passe pas par la formalisation théorique de principe. Ça ne passe pas par la formalisation théorique de principe. Marcher. Vous savez marcher. C'est un savoir-faire, marcher. Capacité à produire quelque chose. Capacité à produire un déplacement. Vous savez marcher. Est-ce que vous connaissez pour autant les lois de la mécanique, les lois de la biologie qui fait que vous arrivez à avancer ? Non. Vous pratiquez juste. Le gosse, il est là, il se tient, puis à un moment, il fait un pas. Puis à un moment, il fait un pas. Ah oui, il fait un pas. Voilà. Donc le savoir-faire, ça ne passe pas par le savoir. OK ? Répétition mécanique. OK. Ça, c'est un grand A d'un grand 1. Il peut y avoir une pédagogie du savoir-faire. Il peut y avoir une pédagogie du savoir-faire. Mais ce n'est encore pas un savoir. Autrement dit, on peut transmettre le savoir-faire, mais ça ne passe pas par un savoir. Donc il y a une pédagogie. La pédagogie, c'est le fait de savoir expliquer. Par exemple, vous avez des profs qui sont pédagogues. Ils ont des très bonnes méthodes. Ils prennent des exemples. Ils ont des façons d'expliquer qui sont hyper simples. Ils ont une bonne méthode. Ça, ils sont pédagogues. Pédagogues, ça veut dire arriver à accompagner. Donc les profs pédagogues, vous avez des profs pas pédagogues. C'est-à-dire, ils parlent. On ne comprend rien. C'est hyper compliqué. Ils n'ont pas d'exemple. On ne comprend pas la méthode. Et on arrive à la fin. C'est encore moins clair qu'au début. Des profs pas pédagogues. Ils peuvent être très intelligents. Mais ils ne sont pas pédagogues. Ils n'arrivent pas à transmettre. Donc ça sera le grand B. C'est qu'il y a une pédagogie, mais ce n'est pas un savoir. C'est juste un savoir transmettre. Au fond, c'est un savoir-faire de la transmission du savoir-faire. Ce n'est pas un savoir-faire. C'est un savoir transmettre le savoir-faire. Mais ce n'est pas un savoir. Ce n'est pas un savoir théorique. Donc, peut-il y avoir savoir-faire sans savoir ? Oui. Pourtant, on va dire, il peut y avoir un savoir. Il peut y avoir un savoir du savoir-faire. Ou du moins, il peut y avoir un savoir qui a une relation avec le savoir-faire, qui l'améliore, qui le crée, qui le produit. Il peut y avoir un savoir producteur de savoir-faire. Donc là, vous voyez, on est dans une étape de transition. C'est-à-dire qu'on ne dit pas non. On a dit oui dans le grand temps. On a dit oui, il peut y avoir un savoir sans savoir-faire. Pardon. Il peut y avoir un savoir-faire sans savoir. On a dit oui. Là, on ne dit pas direct non. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas passer du coq à l'âme. Il faut que ça aille de suite. Donc on va dire, oui, il peut y avoir un savoir-faire sans savoir. Mais il peut aussi y avoir un savoir. On va voir ce que ça veut dire. Il peut y avoir un savoir qui est clair, qui améliore, qui crée un savoir-faire. C'est possible. Par exemple, des découvertes scientifiques qui vont amener à des applications techniques. Par exemple, la recherche sur l'atome a donné de l'énergie atomique. Donc un pur savoir, qu'est-ce que c'est que la matière, a donné une technique, une application technique, un savoir-faire technique qui produit de l'énergie. Donc ça, ça existe. Plus encore, on va radicaliser et on va dire, au fond, il n'y a pas de savoir-faire sans savoir. On va arriver à cette position. On va radicaliser, d'accord ? On commence par oui absolument et on finit par non absolument. Et entre les deux, il y a quelque chose de plus nuancé. Walid, est-ce que ça te parle ? Oui ? Donc on va arriver là en disant finalement, tout savoir-faire implique du savoir. On va parler de deux choses. On va parler primo d'implicite et on va parler de réminiscence. Implicite, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire finalement, quand vous avez un savoir-faire, vous avez un savoir, mais qui est implicite. C'est-à-dire que vous le possédez même si vous ne l'avez pas formulé. Et donc, si on vous aide, vous pouvez arriver à le formuler. Et on va arriver à l'idée de Platon qu'au fond, on a tous le savoir à l'intérieur de nous et ce savoir, il va être réveillé, il va être réminicé, on va s'en rappeler au contact des choses. C'est l'idée de Platon. L'idée de Platon, c'est l'idée que notre expérience ne nous donne pas de savoir. notre expérience est l'occasion de nous rappeler qu'on sait. Par exemple, 2 plus 2 égale 4. Tu ne l'as jamais vu dans la nature, 2 plus 2 égale 4. Ça n'existe pas. Mais, tu as rencontré des brins d'herbe. Et les brins d'herbe t'ont donné l'idée qu'ils s'additionnaient les uns avec les autres. Mais tu avais déjà l'idée de l'addition. Tu avais déjà l'idée de l'unité, de la pluralité. Tu avais déjà, tu connaissais déjà les mathématiques. Ce n'est pas l'herbe qui t'a appris les mathématiques. Tu savais les mathématiques sans le savoir. L'herbe t'a donné l'occasion de te ressouvenir que tu les savais. C'est l'idée de Platon. C'est qu'au fond, notre savoir, on l'a déjà. L'expérience ou l'école, ça sert juste à nous rappeler qu'on sait. Mais en fait, on le sait. Essaye d'expliquer les mathématiques à un chien. Le chien, il ne sait pas. Tu peux lui faire 15 ans de cours de maths, il ne saura jamais les mathématiques parce qu'il ne les a pas au départ. Nous, on les a au départ. C'est pour ça qu'on peut les connaître parce qu'en fait, on les possède déjà. C'est ça qu'on verra dans le grand B du grand 2. C'est qu'en fait, il y a toujours un savoir et que tout savoir-faire n'est qu'au fond la mise en pratique d'un savoir préalable. Pour Platon, encore une fois, quand on naît, en fait, on a toutes les idées déjà à l'intérieur de nous mais elles sont cachées, elles sont oubliées. C'est notre expérience qui va les réveiller. et qui va nous les rappeler et réactualiser. En fin, il peut y avoir un savoir-faire sans savoir parce que l'apprentissage est mécanique et parce que la transmission se passe aussi de théorie. Grand A, premier temps, l'apprentissage se fait de façon mécanique. Petit 1. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir-faire ? En fait, comme d'habitude, c'est hyper clair, hyper simple. Là, on va juste développer tout ce qu'on a dit en intro. Donc ce qu'est un savoir-faire, c'est une capacité de produire quelque chose, une capacité de produire une chaussure, un cours de philo. En fait, si vous y pensez, tout ce que vous faites, à part dormir, tout ce que vous faites, c'est un savoir-faire. Je vois, même quand vous marchez, c'est un savoir-faire. Même quand vous regardez, dans un sens, vous regardez les choses, vous savez bouger vos yeux, vous savez fixer, vous savez... On pourrait dire, on pourrait d'ailleurs séparer savoir-faire et savoir-être. Le savoir-être, c'est aussi un savoir-faire. Par exemple, comment on se tient en cours de philo ? Est-ce qu'on bavarde ? Est-ce qu'on pète ? Est-ce qu'on rote ? Est-ce qu'on bouge dans tous les sens ? Est-ce qu'on crie ? Non ? Donc, il y a un savoir-être. Donc, au fond, il y a trois choses dans le savoir-faire. Savoir-faire d'une chose, savoir-faire d'un service, on va dire, et savoir-être. Il y a un savoir-être. D'ailleurs, on vous l'a appris, c'est très chiant. Savoir se tenir à table, savoir interagir avec les autres. Par exemple, quand vous êtes avec les autres, il y a une bonne distance. Ça se mesure, d'ailleurs, la bonne distance. Par exemple, si je te parle et que je m'approche de toi comme ça, c'est pas la bonne distance. Mais si je suis là et que je te parle, Walid, si je suis là et que je te parle, c'est pas bon non plus. C'est bizarre. Donc, il y a une bonne distance. Par exemple, je parle à un mètre, un mètre, c'est la bonne distance. C'est pas évident. Tu l'as appris. Tu l'as appris par l'interaction avec les gens, par... D'ailleurs, on dit, il y a une distance sociale, il y a une distance amicale, il y a une distance éventuellement amoureuse. Il y a différentes distances. Ça, on l'a appris. On l'a appris. OK. Donc, c'est ça, le savoir-faire, petit un. Encore une fois, un savoir-faire mécanique, manuel, un savoir-faire d'un service qui peut être manuel ou intellectuel. Un service, ça peut être, encore une fois, réinstaller un ordinateur. Ça, c'est un service. Vous ne produisez pas un objet quand vous réinstallez. Vous êtes un informaticien. C'est un savoir-faire. Ça se paye très cher. Si vous êtes sûr de ne jamais être au chômage, faites des études informatiques. Vous ne serez jamais au chômage. Toujours besoin d'un informaticien. Toujours besoin d'un mec mal rasé avec des vignettes carrées qui parle de trucs qu'on ne comprend rien. Un geek, autrement dit. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, savoir-faire, savoir manuel, savoir-service, savoir-intellectuel et savoir-être. D'accord ? Et tout ça, ça s'apprend. Petit deux. Petit deux, ça s'apprend parce que ce n'est pas donné au départ. Ces savoir-faire, ils ne sont pas donnés au départ. En fait, ils peuvent. Ils peuvent être donnés au départ, les savoir-faire. Ce n'est pas que les humains qui ont des savoir-faire. Les animaux, ils savent faire des choses. Non ? Par exemple, le chien va chercher l'os où ils vont chercher le bâton. Vous voyez ? La fourmi, elle fait une fourmilière. L'oiseau, il fait un nid. Donc, il y a un savoir-faire chez les animaux. Donc, il y a une différence entre nous et les animaux. Les animaux, ils ont leur savoir-faire de façon instinctive. Savoir-faire animal. Il n'y a pas d'université pour les fourmis. Les chiens, ils ne sont pas allés dans une grande école pour aller chercher le bâton. Quand ils vont aller chercher... Non, instinctivement, il le sait. D'accord ? Donc, les animaux, ils ont un savoir-faire. Ils savent produire des objets. Ils savent faire un terrier, ils savent faire un nid, ils savent faire une ruche. Donc, les animaux, ils ont un savoir-faire inné. Savoir-faire acquis chez les humains. Bon, il y a des animaux qui peuvent acquérir des trucs. Par exemple, l'otarie qui fait... qui tient le ballon en équilibre sur son museau. Elle l'a acquis, ça, l'otarie. Bon, mais c'est minimal ce que peuvent acquérir les animaux. L'otarie, elle ne peut pas apprendre les principes d'Euclide ou l'histoire-géographie. L'otarie, elle a un petit cerveau, quand même, il ne faut pas abuser. Donc, le ballon sur le museau, ça va, mais ça s'arrête là. OK ? Donc, le savoir-faire, chez les animaux, il est acquis. Chez nous, il est... Pardon, il est inné. Chez nous, il est acquis. Inné, ça veut dire à la naissance. Inné. Dans la naissance. Acquis, ça veut dire qu'on l'a acquis. On est allé à l'école. Donc, nous, on doit apprendre. On doit apprendre. Et apprendre, c'est quoi ? En un mot, ré-pé-ter. C'est ça, apprendre, c'est répéter. Par exemple, par cœur. Demain, vous connaîtrez votre cours par cœur. C'est-à-dire, vous êtes capable de le réciter. Comment vous l'avez appris ? Vous l'avez relu. Lui, 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 relu, 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 relu. À la fin, vous connaissez par cœur. Et quand on a votre âge, c'est facile, ça va vite. Vous lisez trois fois, vous connaissez par cœur. Parce que vous avez un cerveau qui est tout mou, qui est tout spongieux comme ça. Comme une éponge. Ça absorbe tout. Alors, quand on a mon âge, moi, ça fait... J'ai eu une voisine pendant huit ans. Je ne sais toujours pas son nom. J'oublie. J'oublie son nom. Bon. Donc, profitez-en. Parce qu'après, votre cerveau, il est tout dur. Il n'y a plus rien qui entre. Petit 2, apprendre, c'est la répétition. Donc, c'est mécanique. Juste répéter, répéter, répéter. Autrement dit, vous êtes complètement stupide et vous connaissez votre cours de philo. D'ailleurs, il y a des gens qui savent plein de trucs qui sont des cons. Ils savent plein de trucs. Il y a des gens qui savent plein de trucs. Je ne sais pas, des académiciens. C'est des cons. C'est des cons. C'est-à-dire qu'ils disent des conneries à longueur de temps. Ils savent plein de trucs. Ils ont écrit des livres. Ils ont lu des livres. Tu ne peux même plus les compter tellement ils en ont lu. Et ils sont cons comme leurs pieds. Donc, vous pouvez apprendre des trucs pour être complètement stupide et connaître plein de choses. Comme un ordinateur. Vous pouvez réciter des trucs. Oui ? Vous me suivez ? Donc, l'apprentissage du savoir-faire, ça n'implique pas d'intelligence. Ça n'implique pas de vrai savoir. Vous pouvez être complètement stupide et connaître plein de choses. Et savoir faire plein de choses. Savoir faire des chaussures. Savoir réinstaller un ordinateur. Savoir réciter votre cours de philo. Et vous êtes complètement con. C'est pour ça qu'il y a des cours de philo qui sont complètement cons. Ce qui est bizarre, de se dire, ils sont proches de philo, ils sont intelligents. Non, ils sont complètement cons. Mais ils savent faire un cours de philo. Alors, un cours qui n'est pas forcément intéressant, d'ailleurs. Pas forcément intéressant. Mais enfin, ils font un cours. Donc, quand l'inspecteur vient, l'inspecteur est content. Mais d'ailleurs, l'inspecteur est peut-être aussi con que le prof. Donc, conclusion du grand A, il peut y avoir un savoir-faire sans savoir. En fait, le savoir-faire, il ne passe pas par le savoir. Le savoir-faire, il passe par la répétition. Encore une fois, que ce soit mécanique, faire un vase, faire la bouche, faire n'importe quoi, il faut répéter, 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 répéter. Tout, il faut répéter, en fait. Dès que vous êtes bon dans un truc, quoi que ce soit, il faut répéter. Il n'y a rien qui vient sans répétition. Rien. Vous voulez être un champion d'échec, il faut faire des milliards de parties. Vous voulez être un champion de boxe, il faut faire des milliards de combats. Vous êtes un champion en philosophie, il faut lire des milliards de livres, il faut faire des milliards de dissertes, et à la fin, vous devez devenir champion. Tout est comme ça. Rien, personne, ne devient champion comme ça. Personne. C'est répété, répété, répété. OK. Grand B. Mais du coup, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on transmet, pardon ? Donc, transmission, c'est aussi concret et pratique. Ça ne passe pas par la théorie. On va parler de pédagogie. Au fond, la pédagogie, c'est le savoir-faire du savoir-faire. Moi, je sais faire un savoir-faire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je sais prendre un mec ou une nana et lui inculquer le savoir-faire philosophique. La faire qu'au bac, dans la copie blanche, aucun problème. Brouillon, plan détaillé, rédaction, 20. Après, tu as des élèves qui ne m'écoutent pas. Tu as des élèves qui n'en font qu'à leur tête, qui pensent que non, j'ai raison, qui n'ont pas compris. Mais les élèves qui m'écoutent, qui apprennent et qui font ce que je dis, ils ont faim. C'est-à-dire que ce que j'ai à l'intérieur de moi qui est un savoir-faire, ils peuvent l'acquérir eux-mêmes par ce que je dis et par les exercices que je fais faire et par les cours qu'on fait tous les jours, qu'on se voit et que vous relisez. Et tous les jours, tous les cours, c'est tous les mêmes. Toujours le même principe, la même structure. Donc, il ne faut pas que je me tiens une balle dans le pied. Il ne faut pas que je dise qu'il y a une structure ou des principes que la pédagogie, c'est le savoir-faire ou le savoir-faire, c'est la capacité à transmettre un savoir-faire. C'est ça, la pédagogie. Et la capacité de transmettre un savoir-faire, elle passe par quoi ? C'est quoi un bon pédagogue ? Je pense qu'il y a... Allez, on va dire qu'il y a trois choses. Première chose, la simplicité. Ce n'est pas possible de transmettre si c'est compliqué ce que vous dites. Pas aussi. Donc, le premier principe de la pédagogie, c'est la simplicité. Il faut que les choses soient simples. Par exemple, la première fois qu'on s'est vus, je lui ai dit, certes, c'est simple, c'est oui-non. C'est dire oui-non ou non-oui. C'est difficile de faire plus simple que ça. Alors après, on a nuancé, on a vu que ce n'est pas juste oui-non, il faut aller un peu plus loin. La deuxième partie, elle doit s'appuyer sur la première. Donc, si vous dites le non après le oui, il doit dépasser le oui. Donc, la simplicité. Deuxième chose, le but. Je pense qu'expliquer le but d'un truc, c'est vachement important. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on utilise les deux mains quand on fait un vase ? Je ne sais pas, pour que ça soit symétrique. C'est difficile d'expliquer un truc sans dire pourquoi c'est fait ou pourquoi on le fait comme ça. Donc, le but. La simplicité, le but. Ça va expliquer pourquoi on fait les choses. Il y a un problème qui est vieux comme l'école, c'est les gosses qui disent pourquoi je dois apprendre ça ? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je m'embranle à la capitale du Guatemala ? Je n'irai jamais. Qu'est-ce que je m'embranle à ce qu'il a fait Napoléon ? Il est mort. À quoi ça sert ? Pourquoi j'apprends les tables de multiplication ? J'ai une calculette. Pourquoi on fait de la philo ? Ça ne sert à rien. Bon, tous les élèves, depuis qu'il y a des élèves, depuis qu'il y a des gosses, ils disent à quoi ça sert. Et depuis qu'il y a des profs, il y a deux sortes de profs. Il y a les mauvais profs qui disent « Mais ta gueule, t'es nul, tu ne sais rien, ta gueule, apprends. » Bon, ça c'est des profs nuls. Et puis il y a des profs qui arrivent à expliquer pourquoi il faut apprendre. C'est des bons pédagogues, ça veut dire pourquoi. Et du coup, les élèves disent « D'accord, bon, alors il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. » Bon, on ne peut pas tout avoir. Mais enfin, expliquez pourquoi, c'est vachement important. Expliquez pourquoi on fait un truc. Pourquoi on met les deux mains et pas une seule main. Pourquoi on fait de la philo ? Pourquoi on fait de l'histoire ? C'est une raison. Il y a un but. Donc simplicité, finalité, but. Et troisième chose, je dirais, c'est autorité. Il faut avoir de l'autorité. Je pense que c'est important pour transmettre. L'autorité, ce n'est pas seulement faire régner l'ordre, c'est aussi avoir une crédibilité. Sinon, vous ne vous transmettez pas. Imaginez un prof qui est une sorte de pervers boutonneux qui bat vous. Il peut être hyper intelligent. Il n'a aucune crédibilité. Il n'a pas d'autorité. Donc du coup, il dit ces trucs, mais vous ne l'écoutez pas. Bon. OK. Trois choses. Eh bien, dans ces trois choses, il n'y a pas de savoir. Ce n'est pas un savoir. C'est une simplification. c'est une explication. Le fait de dire pourquoi ça sert. On vous explique pourquoi ça sert. Mais ce n'est pas vraiment un savoir. Ce n'est pas un savoir qui est distinct du savoir-faire lui-même. C'est une décomposition. Par exemple, vous faites un vase. Le vase, il faut commencer par faire une boule. Ensuite, on fait le corps du vase et le goulot. Et ensuite, on peaufine. Voilà. Donc trois temps. Vous avez simplifié. Vous avez simplifié le fait de faire un vase. Ce qui est compliqué. Mais vous avez simplifié. Vous dites, c'est trois temps. La boule, vous savez, les trucs qui tournent comme ça, les trucs qui tournent. C'est vachement rigolo. Vous avez peut-être fait ça. On fait ça aux gosses, la poterie, tout ça. Vous faites une boule. Ensuite, vous faites le corps. Et ensuite, vous peaufinez. Vous faites les fioritures, les machins, les trucs. OK ? Trois temps. Donc vous êtes décomposé. Décomposé. Donc décomposition du savoir-faire. Ça, c'est la simplicité. Décomposition. Ensuite, explication à quoi ça sert. Lien, explication. Et enfin, maîtrise du processus, en fait. Maîtrise du processus d'apprentissage. Maîtrise humaine du processus d'apprentissage. C'est ça, l'autorité. Vous avez la maîtrise. C'est vous qui décidez. C'est vous qui faites une ouverture, un commencement. C'est vous qui dites, voilà ce qu'on va faire. Maîtrise du processus humain d'apprentissage. Ça, c'est nécessaire pour transmettre. Et c'est pas un savoir. C'est un savoir-faire. D'ailleurs, pour ce qui est de l'autorité, ça ne s'apprend pas. C'est difficile à apprendre, l'autorité. OK. Donc ça, c'était petit 1. Petit 2, on pourrait faire un rapport avec le fait que ça pose problème, que les savoir-faire se passent de savoir. C'est qu'au fond, les savoir-faire sont segmentés. Les savoir-faire sont isolés les uns des autres. par exemple, vous avez le potier, vous avez l'agence de voyage qui fait les billets d'avion, vous avez le prof de philo qui fait le cours de philo. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut être potier, par exemple, l'agence de voyage ou être prof de philo ? Ou être ministre ? Ou être voyageur ? Dans le petit 2, on dirait, si vous êtes cantonné dans le savoir-faire, oui, vous pourrez un savoir-faire sans savoir. Le problème, c'est que c'est un savoir-faire qui est fermé sur lui-même. Vous allez être boulanger, vous allez être potier, vous allez être voyagiste, vous allez être prof de philo. Comme un cheval avec ses œillères. Vous savez faire ce que vous savez faire. Mais vous êtes un technicien. Un savoir-faire clos, c'est une technique un peu bête et méchante. Et on en voit, les techniciens, ce qu'on appelle les techniciens. Donc, voilà, l'informaticien de service, le prof de philo de service, le cordonnier de service, le boulanger de service. Et vous les reconnaissez à ce qu'ils ne parlent que de ce qu'ils font. Ils ne connaissent que ce qu'ils font. Donc, le boulanger, il va vous parler de pain. Le prof de philo, il va vous parler de philo. Tout le temps de philo. Philo, 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 philo. Et il se croit très fort. Le voyagiste, il va vous parler des voyages, des prix d'avions, etc. Il ne parlera que de ça. Il pensera que c'est fondamental et que c'est essentiel et que tout le reste, c'est moins bien. Voilà, ça, c'est des techniciens. Le savoir-faire n'a pas besoin de savoir, mais il peut s'élargir avec le savoir. Donc, le savoir-faire peut se passer de savoir, mais c'est moins bien. Voilà. Donc là, c'est une sorte de transition. Oui, on ne remet pas en question, oui, il y a un savoir-faire sans savoir, mais c'est un savoir-faire technique un peu bête et méchant. Et on veut plus que ça. Et il y a besoin de plus que ça. Donc, grand 2, pas de savoir-faire sans savoir. Pour deux raisons. Première raison, sortir de l'animalité. L'animal a un savoir-faire. On l'a déjà dit. L'animal a un savoir-faire. Nous aussi. Notre spécificité, c'est de ne pas répéter. C'est d'innover. Donc, les animaux ont un savoir-faire. Nous aussi, on a un savoir-faire en tant qu'animal. C'est quoi notre spécificité ? C'est l'innovation. La création. On crée de nouvelles techniques. On crée de nouveaux savoir-faire. D'où ? Eh bien, du savoir. Du savoir. C'est-à-dire d'une connaissance théorique qui n'a pas d'application concrète. Donc, petit 1, le savoir-faire, au fond, ça nous ramène à l'animalité. Les animaux ont un savoir-faire. On sait faire des chaussures, on sait faire des billets de voyage, on sait faire des cours de filo. Oui, comme les animaux, ils savent faire des fourmilières, des ruches, ils font des trucs très bien. Ils communiquent, ils savent faire plein de choses, les animaux, c'est étonnant. Regardez Arte, il y a ça toute la journée. Comment les animaux, ils font ceci, ils font cela. Donc, notre spécificité, c'est d'innover. Les animaux n'innovent pas. Les fourmis font les mêmes fourmilières depuis des siècles. Les abeilles font les mêmes ruches depuis des siècles. Les oiseaux font les mêmes nids depuis des siècles. Les renards font les mêmes terriers. Il n'y a pas d'innovation. Nous, c'est l'innovation. Innovation, c'est-à-dire du neuf. On fait du neuf. On est créatif. Or, pour créer, il faut lui savoir. C'est-à-dire, il faut une vision du monde. Il faut une vision du monde. Il faut une vision du monde. Il faut une imagination. Il faut se détacher de ce qui est pour imaginer ce qu'il peut être. Mais quand vous vous détachez de ce qui est, vous n'agissez pas. Quand vous vous détachez de ce qui est, vous n'êtes pas efficace. Quand vous vous détachez de ce qui est, vous êtes à l'école. Vous branlez rien. Vous produisez rien. Donc, qui dit créer, créer, dit se détacher de ce qui est et donc être dans quelque chose qui n'a pas d'utilité, qui n'est pas pratique, qui n'est pas concret, qui n'est pas automatique, qui n'est pas productif. D'ailleurs, l'école, ça veut dire, au départ, scola, ça veut dire l'absence de travail. Ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement scola, on va vérifier, mais j'ai mauvaise mémoire, mais ça veut dire une forme de divertissement, une forme de non-travail. Donc ça, c'est le petit 1. Conclusion, il y a un savoir qui permet l'innovation du savoir-faire, qui permet de nouveaux savoir-faire. Il y a un savoir qui permet de nouveaux savoir-faire, qui permet la créativité, l'innovation. Un savoir. C'est-à-dire, tous ces trucs, ils ne servent à rien. Si les élèves, depuis qu'il y a des élèves, disent, mais à quoi ça sert ? C'est justement qu'ils sont à l'école. Ils sont justement dans un truc qui ne sert à rien dans l'immédiat. La philosophie, typiquement, ça ne vous sert à rien tout de suite. Effectivement, ça ne va pas vous faire bouffer demain. Mais ça fait que dans quelques boulots que vous soyez, vous aurez des idées qui vous permettront de penser autrement, qui vous permettront d'innover, d'être créatifs, voire de résister à des choses qui ne sont pas bonnes. Petit 2, le savoir pur donne lieu à des applications imprévisibles. Par exemple, on a étudié l'atome. Il y a plein de gens qui disaient que ça sert à quoi de te casser le cul à essayer de comprendre ce qu'il y a dans la matière. Des trucs avec des microscopes ultra perfectionnés qui... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Va bouffer. Et ça nous a donné accès à l'énergie atomique. Mais on ne le savait pas avant. On n'avait aucune idée. On n'avait aucune idée que casser un atome, ça pouvait générer l'énergie. On n'avait aucune idée. Mais c'est en creusant, creusant, creusant un truc tellement pointu, tellement théorique que la plupart des gens disaient mais à quoi ça sert tes conneries ? Qu'on a découvert un truc qui était inimaginable. C'est ça qu'on mettra en petit 2. C'est que le savoir le plus théorique peut donner lieu à des applications extrêmement convaincantes, extrêmement puissantes. D'ailleurs, c'est un des éléments qui explique l'Occident qui explique que l'Europe tout d'un coup a dominé le monde parce qu'elle se serait consacrée à une certaine forme de savoir scientifique pur qui lui a donné la puissance. La puissance de la poudre, la puissance du pétrole, la puissance du charbon, la puissance de l'atome. Tout ça, c'est des applications techniques de savoir théorique. Et dans le grand B, on se quitte là-dessus parce qu'après, on ne pourra plus revenir. Dans le grand B, on dirait tout savoir pratique contient en puissance les principes dont il est l'application. Tout savoir pratique, tout savoir faire contient en puissance, c'est-à-dire contient potentiellement les principes. C'est ce que j'ai dit en introduction, je ne vais pas le temps développer, mais c'est l'implicite, c'est l'idéal implicite. C'est-à-dire que si vous êtes intelligent, dans votre savoir-faire, vous pouvez découvrir les principes. Vous pouvez découvrir les principes de savoir-faire, donc la connaissance pure. Et on aurait pu parler aussi tout à temps de la reminiscence. Donc conclusion, y a-t-il un savoir-faire sans savoir ? Non. Il ne doit pas, sinon vous êtes un technicien, vous êtes le nez dans le guidon, vous ne faites rien. Et en réalité, il y a des principes dans le savoir-faire qu'il faut faire émerger. Il faut faire émerger.